... ... les plus barquantes sont l'histoire Béderne. La signature de l'armistice dans la carrière de retonde qui mit fin, après quatre années d'horreur, au combat de la Première Guerre mondiale. Le symbole reste intact, tout juste un siècle après que les représentants des alliés de Maréchal Foch en tête et une délégation du gouvernement allemand menée par le ministre Hezberger aient imposé leur signature en bas de la convention d'armistice. Mais tout événement a une histoire, une chronologie. Il est important de les avoir en tête pour saisir toute la complexité des conjonctures qui nous ont amenés à cet armistice. Dès septembre 18, l'état-major allemand fait savoir à l'emploi de Guillaume II que la guerre est perdue. Le Kaiser ne veut rien savoir, ne voulant pas prendre aujourd'hui la responsabilité de la défaite. En parallèle, la situation continue de se détériorer pour les empires centraux. Un à un, tous les alliés de l'Allemagne capitulent face aux assauts de l'entente. La situation n'est plus tonnable pour l'empire allemand. La question n'est plus tellement de savoir s'il faut se rendre ou non mais de savoir comment le faire. Les soldats du Reich refusent d'en plus d'aller au combat et face au blocus, la population allemande est en proie à des émeutes et à l'insurrection. Une délégation allemande, présidée par Matthias Berger, est détachée pour préparer l'armistice. Le choix du lieu pour ce moment historique n'est pas anodin. Les troupes sont extéduées par des années de combat qui ne semblent plus se finir. La clairière de retour n'était pas exposée. La presse ne fut pas confiée. En effet, tant que rien ne fut signé, il ne fallait surtout pas que le bruit de l'armistice vienne démobiliser les troupes. Qui plus est, retourne, mais pas très loin du quartier général de Foch à 110. Le 8 novembre, le maréchal Foch reçoit la délégation germanique. Il connaît parfaitement la situation de l'Allemagne. Aussi le reçoit-il avec cette phrase « Qu'est-ce qui avène ces messieurs ? Que désirez-vous de moi ? » L'ennemi n'a pas le loisir de s'émouvoir de cet accueil glacial. Il accepte l'armistice. Un document leur est fourni. Ils ont trois jours pour prendre connaissance et faire savoir s'ils acceptent les conditions. Celles-ci sont perçues comme humiliantes par l'Allemagne, mais le champ de négociation laissé par l'entente est minime. Quand les représentants germaniques demandent un délai pour la négociation, c'est expressément refusé. En Allemagne, la civilité politique n'est pas au mieux. Le 9 novembre, l'empereur est obligé d'abdiquer, suite à des mouvements révolutionnaires intérieurs. Le fameux 11 novembre, la délégation allemande se retrouve dans le wagon français afin de tenter une dernière fois d'ultimes négociations. Rien n'y fera. Les 34 conditions seront ratifiées. Les combats seront terminés. Et le peuple français l'apprendra dans une grande liesse populaire à travers tout l'hexagone à la 11e heure de ce 11e jour, de ce 11e mois de l'année 1918. Je le disais en préambule, le symbole de la signature de l'armistice reste comme un grand moment mémoriel français. Mais nous, qui avons suffisamment de recul pour regarder notre histoire contemporaine dans sa globalité, nous savons qu'il s'agit plus d'une pause que de la fin réelle des hostilités franco-germaniques. L'armistice fut loin d'être parfait, peut-être trop précipité, peut-être trop humiliant pour l'Allemagne, peut-être trop compénieant économiquement, peut-être pas assez militairement. Il est toujours ardu de réécrire l'histoire. Néanmoins, cette défaite fut largement incomprise par le peuple allemand, qui entendait que leur pays s'était rendu alors que leur territoire ne fut pas envahi. Les conditions imposées par le traité de Versailles du 28 juin 1919 seront vécues comme une trahison et porteront les germes du fascisme des années 30. Aussi, elles ne furent que partiellement respectées avant de prévenciement ne plus être appliquées, jusqu'à la conséquence mortifère que nous connaissons, l'invasion de la Pologne en septembre 1939 et le début de la Sexte Guerre mondiale. Ces cérémonies patriotiques qui nous rassemblent tout au long de l'année sont là pour que nous puissions commémorer des grands moments de notre histoire, comme les drames les plus funestes, mais également pour que nous puissions ne pas oublier les leçons du passé. La conclusion de la Grande Guerre, représentée par la signature de l'armistice, ne met finalement en exergue que la brutalité et la folie d'un conflit inédit par l'ampleur du nombre de pays concernés et par le chiffre affolant des morts qui parsèmeront les champs de bataille. Les avancées technologiques et industrielles, les hostilités séculaires, les ambitions nationalistes, l'Europe et plus généralement le monde semblaient se diriger immédiablement vers ce conflit, ainsi que le suivant de 1939. Je ne crois personnellement pas au caractère cyclique de l'histoire, je ne crois pas que la guerre soit inéluctable. Il appartient à chacun de nous de se montrer vigilant pour que les erreurs du passé ne soient pas continuellement répétées. La situation présente à cela de paradoxal que nous sentons à la fois à l'abri de tout conflit, la grande majorité de nos concitoyens ayant eu le luxe de ne pas être confrontés à la guerre, mais nous percevons également partout sur le globe une remontée des tensions, qu'elles soient ethniques, religieuses ou politiques. Il suffit d'un rien pour basculer dans un nouveau drame martial, une férocité sans précédent, si l'on prend en compte les outils militaires à disposition de trop nombreux pays, armes nucléaires, bactériologiques, chimiques, radiologiques. Il est vrai qu'à l'heure de la globalisation, le champ décisionnel nous semble pour chacun d'entre nous plus éloigné, plus opaque. Pouvons-nous réellement à l'échelle individuelle avoir un poids sur les événements futurs ? Difficile de répondre à cette question, mais il semble que oui. Notre meilleur allié dans cette tâche est la vigilance, notre pire ennemi est l'apathie. Se contenter de penser que la préservation de nos valeurs dépend d'autres que nous, c'est déjà accepter le pire. Notre République et notre démocratie demandent un investissement de chacun de ses enfants pour lui assurer une continuité. Aussi ayons ce jour du 11 novembre 2018, en cette célébration centenaire, une pensée pour tous nos compatriotes tombés pour la France, ainsi que leur sacrifice puisse nous éclairer dans notre présent et que leur mort ne soit pas vaine. Alors, vive la République, vive la France ! Madame la sous-préphète ! Sous-préphète ! Sous-titrage ST' 501